Musique Musique Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu de mon iPhone que je viens récemment d'acheter et particulièrement de mes coques que je viens récemment aussi de commander sur AliExpress Elles proviennent toutes de AliExpress, vous aurez tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver Je suis vraiment ravie de toutes les coques que j'ai reçues J'ai eu une erreur, donc j'en attends une encore, je vous l'insérerai peut-être à la fin en photo et tout le reste je l'ai reçu, donc je vous montre ça de suite Donc j'ai craqué très récemment pour l'iPhone 7 Plus, donc il me fallait absolument des nouvelles coques puisque avant j'avais l'iPhone 6S et que ça n'allait pas du tout pour l'iPhone 7 Plus Donc voilà, il est super grand, il est magnifique, j'en suis complètement fan Quand j'ai un nouveau téléphone, il me faut plein plein de coques pour le gâter et pour pouvoir changer au gré de mes envies, au gré de mes humeurs Voilà, je suis un peu une collectionneuse et je suis une grande fada Tout le monde s'accorde à le dire dans mon entourage J'ai fait la commande de pas une, pas deux, pas trois, mais 15 coques iPhone Donc j'en attends une 16ème qui arrivera très bientôt qui est avec des ananas un petit peu pour cet été, donc je suis pressée de la recevoir En tout premier, si j'ai un conseil à vous donner, c'est surtout mettre un écran de protection sur votre iPhone Donc moi j'en ai commandé deux, un sur le téléphone et un en plus pour au cas où celui-ci casse Donc voilà, je suis très très contente de ces écrans que je vous mettrai aussi en barre d'infos Donc n'hésitez pas à aller voir ceux que j'ai commandé puisque ce sont vraiment des écrans de très très bonne qualité Et donc on va y aller pour toutes mes coques puisqu'il y en a vraiment un tas Et vous voyez que la prédominante est quand même plutôt rose, on va se le dire Donc mes coques sont toutes rangées dans une petite boîte comme ça que j'ai fait moi-même avec du papier Et voilà, une boîte toute simple que j'ai recouvert de papier un petit peu Liberty, ancien, vintage comme ça Donc voilà, ça c'est ma boîte à coques Ça a toujours été depuis que j'ai l'iPhone 3 il me semble Et elle est restée dans mon esprit comme la boîte à coques Donc voilà, je voulais juste vous la mentionner puisque c'est moi qui l'ai fait moi-même Et je la trouve quand même plutôt jolie Alors je vais essayer de vous classer tout ça par thème Il y a le thème marbre, il y a le thème licorne, il y a le thème Victoria's Secret, il y a le thème ananas Enfin bref, je vais essayer de vous classer ça par thème un petit peu Donc on va commencer par les coques marbres que j'ai achetées Donc j'en ai 3 et elles sont toutes les 3 plus belles les unes que les autres Je vais vous les passer à chaque fois pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne sur l'iPhone Donc voilà la première, comment elle se présente C'est une coque marbre un petit peu blanche avec une pointe de gris à l'intérieur Donc c'est du marbre blanc et gris Et je trouve qu'avec le rose gold de mon téléphone ça se marie vraiment très 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 bien Voilà, je la trouve vraiment magnifique Elle est en silicone transparent et je la trouve magnifique Donc voilà pour la première Ensuite la deuxième et je pense l'une de mes préférées Elle se présente comme ceci C'est une coque rigide en plastique dur Et elle est un petit peu en matière gomme Un peu comme les packagings de chez Nars Je pense que vous voyez très bien de quoi je veux parler Donc là vous avez un espèce d'effet parquet gris, gris taupe Un effet marbre blanc et gris Et un rose pastel ici en haut je la trouve magnifique Et sur mon iPhone voilà elle a la classe quoi Et mon iPhone a la classe avec cette coque Là on laisse transparaître un petit peu le rose gold sur les côtés Je la trouve trop trop belle et j'en suis complètement dingue La troisième et dernière dans l'esprit un petit peu marbre Et c'est aussi je pense l'une de mes préférées Voilà elle est trop trop belle C'est du marbre avec une sous-teinte rose pêche Qui tire un petit peu sur le rose gold Même s'il n'est pas nacré, même s'il n'est pas irisé Je la trouve magnifique Donc là c'est du plastique souple un petit peu mat La matière est très très agréable aussi Tout douce, beaucoup plus mat Et pas du tout avec cet effet gomme comme la précédente Elle est magnifique et je suis trop trop contente Donc je pense qu'elle va beaucoup plaire celle-ci aussi Je suis dingue Ensuite on va passer aux deux coques Victoria's Secret que j'ai Ce ne sont pas du tout de vraies coques Victoria's Secret Puisqu'au prix que je les ai payées c'est impossible Mais elles sont tout aussi belles Et donc je vous laisse aller en voir en barre d'infos ce que ça peut donner Donc la première se présente comme ceci Elle est en plastique mat souple Donc voilà il y a marqué Victoria's Secret en noir Et de la dentelle blanche Elle est un petit peu rugueuse, elle est un peu à effet de matière Donc voilà la petite dentelle qui est magnifique Et donc on voit un petit peu la pomme en transparence Et puis le rose gold en transparence Donc elle est trop trop belle Ensuite la deuxième Victoria's Secret que j'ai C'est celle de la gamme pink Donc qui se présente comme ceci plutôt C'est celle que je porte en ce moment Je l'adore franchement Elle est trop trop belle Et puis bah avec mon iPhone ça se marie super bien Elle est un petit peu salissante bien sûr Puisque c'est un plastique un petit peu gomme Donc qui accroche quand même pas mal la saleté Et surtout elle est claire Donc c'était sûr qu'elle allait se salir rapidement Mais vous passez un petit chiffon d'eau un peu chaude Ça part directement Donc je suis trop trop contente De cette coque Elle est magnifique Ensuite on va passer un petit peu à la catégorie licorne Puisque je n'ai pas pu y échapper moi non plus Je me suis commandé tout d'abord cette coque-ci Donc qui est toute transparente en plastique souple Et donc voilà elle se présente avec plein 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 De licorne dessus et leur petite corne jaune Là elle a des espèces de reflets pas très jolis à la caméra Enfin là on voit un peu des reflets Mais on les voit pas du tout en vrai Donc voilà elle est toute transparente Et puis bien sûr on voit le rose gold à travers Et c'est vraiment magnifique Donc voilà une petite armée de licorne Toute mignonne Et c'est trop mignon Et ensuite toujours dans le thème licorne Une qui m'a fait encore une fois énormément craquer C'est celle-ci avec un petit chat qui dit I'm a caticorn Donc voilà je suis un chat mêlé à une licorne Et voilà il est un peu en train de rêver dans sa bulle là Je la trouve trop trop belle Trop mignonne Et j'en suis complètement fan Et encore une fois elle est transparente En plastique souple transparent Je suis trop contente de cette coque là Elle est trop trop belle Ensuite j'ai trois coques qui sont de la même marque Donc la marque Casier Comme ceci Voilà elles sont un petit peu L'intérieur est un petit peu rigide Un petit peu rugueux Et vous voyez que ça fait des stris Donc voilà c'est la particularité de cette coque là Et elles sont magnifiques Donc la première franchement Je n'ai pas pu non plus résister à la folie Renard Elle est trop trop belle Donc là elle est encore une fois en plastique transparent souple Mais elle est beaucoup plus rigide Je pense que les stris à l'intérieur rajoutent un peu d'épaisseur Donc voilà avec des petites têtes de renard Trop 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 mignonne Et la marque en dessous C'est trop adorable j'adore Là ça laisse bien transparaître le rose gold Et la petite pomme de Apple Trop beau Ensuite dans l'esprit un petit peu plus estival Je me suis pris celle-ci Donc toujours de la marque Casier Je ne sais pas trop trop comment ça se dit Donc c'est une pastèque en forme de baleine Et elle projette un petit peu des pépins Ou des gouttes d'eau sur la pomme Voilà je la trouve vraiment trop trop marrante Pour cet été ça va être super sympa à porter Et je l'aime énormément Et ensuite la dernière de cette marque là Toujours dans le même plastique C'est un ananas avec des fleurs Il est magnifique Et ça pour cet été c'est sûr que je vais l'apporter Voilà j'ai commandé deux coques ananas Avec celle que j'attends Dont je vous parlais tout à l'heure Elle est trop trop belle Et elle fait vraiment très estival celle-ci Je suis trop contente Et ensuite il me reste cinq Qui sont un petit peu inclassables Et qui sont tout aussi jolies Donc la première c'est celle-ci Qui fait un petit peu écaille de poisson multicolore Elle a aucun reflet en fait C'est juste une illusion d'optique Donc elle est vraiment très 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 belle Toute colorée Ça aussi pour cet été ça risque d'être pas mal J'y la trouve vraiment super belle En plastique mou transparent Donc ça laisse transparaître le rose gold De mon téléphone sur les côtés Et elle est magnifique Donc je suis très contente de cette-ci aussi Ensuite une autre qui est en plastique transparent Mais mat cette fois-ci Voilà c'est une coque Je sais pas trop comment vous la décrire Qui est transparente là sur le cadre du milieu Elle est un petit peu en relief On sent un petit peu les dessins sur la coque Avec des espèces de roses vraiment très très pâles Qui est très jolie Il y a marqué made today pretty Et donc voilà je la trouve aussi magnifique Elle est très très belle Donc en transparence on voit le rose gold du téléphone aussi Et j'aime beaucoup Le seul petit regret c'est que la pomme est coupée J'aurais voulu que soit la pomme soit complètement coupée Ou qu'on la voit entièrement Mais bon ça c'est juste un petit détail Mais elle est magnifique aussi Ensuite une autre qui est un petit peu mastoc Donc je regrette Enfin voilà je la regrette un petit peu Parce qu'elle est assez volumineuse Elle est assez grosse Mais par contre elle se tient parfaitement dans la main Avec ces gros Ces espèces de grosses rainures là Il n'y a pas de soucis Elle tient parfaitement Donc voilà c'est une coque blanche à la base Et en fait il y a tout un liseré rose gold Qui fait tout le tour du téléphone Et en fait c'est un espèce de bumper Qu'on peut enlever Qu'on peut défaire de la coque transparente Donc soit vous la gardez transparente Soit vous rajoutez ça Mais je trouve que c'est beaucoup plus joli Avec le détail rose gold Donc c'est joli C'est pas du tout ce que je dis C'est magnifique Mais c'est un petit peu volumineux Et je trouve que ça fait quand même mastoc dans la main Déjà que l'iPhone 7 Plus est mastoc Avec cette coque là je ne trouve encore plus mastoc Mais par contre je sais qu'il est super bien protégé avec celle-ci Donc j'aime beaucoup beaucoup Ensuite l'avant-dernière Une toute toute simple J'en voulais vraiment une assez sobre Qui passe un peu partout Mais avec quand même le petit détail qui tue Les petites étoiles dorées Et les petites paillettes Qui font toute la différence Donc voilà je la trouve vraiment très très belle Aussi en plastique mou transparent Donc voilà je la trouve super super jolie Et là franchement c'est la sobriété Avec la petite touche de féminité Et de fifi en plus Donc voilà je suis très contente aussi de cette coque là Et la dernière c'est celle-ci que j'adore Et que je trouve magnifique Sur une base rose gold tout en paillettes Et par dessus vous avez des petits dessins Géométriques un petit peu scandinaves Je la trouve trop 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 belle Encore une fois c'est un plastique mou transparent Et je l'aime énormément celle-ci aussi Donc voilà je suis trop trop contente De cette coque là également Donc voilà pour toutes mes coques d'iPhone J'espère que ça vous aura plu Toutes les coques sont en barre d'infos Elles vous attendent Donc n'hésitez pas à aller les commander Ou ne serait-ce que les regarder Elles m'ont toutes coûté moins de 4€ Je crois pas que j'ai été au-dessus De toute façon je vous mettrai les prix en même temps Que vous n'ayez pas à cliquer sur les liens Que vous voyez tout de suite les prix Je vais vous les mettre dans l'ordre Dans lesquelles elles sont apparues dans la vidéo Comme ça ce sera beaucoup plus pratique pour vous C'est pas une vidéo voilà qui peut intéresser tout le monde Mais ça peut en intéresser certaines Donc je m'intéresse aussi à celles qui sont intéressées Par ce genre de sujet Ça fait beaucoup d'intéressés dans la phrase là quand même Moi et mon iPhone espérons que cette vidéo vous aura plu Et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo Salut tout le monde